Donc, chez moi, à la maison, on parle toujours français. Depuis, mes deux parents sont francophones. Ma mère est francophone, elle vient de l'Ontario, puis mon père, il était québécois, parce que maintenant, il est considéré ontarien. Donc, eux, ils parlaient toujours français avec leur famille aussi. Donc, nous, on a eu une éducation en français. Et puis, avec mes frères et sœurs, c'est intéressant parce que, vu qu'on est bilingue, on parle français et anglais avec aucune difficulté. Avec mes frères et sœurs, on a tendance de mélanger les deux. Chez nous, à la maison, nous parlons français. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit premièrement, mon père pense que, lorsque nous allons à l'école, de la maternelle jusqu'en haut, là-bas, on utilise le français. Donc, les parents pensent qu'il est mieux de parler le français aux enfants, les préparer déjà comme ça. Quand ils auront à l'école, la langue française ne sera pas étrange. J'ai commencé à parler le français à bas âge, quand j'avais six ans. Bon, ma mère me parlait le français, mais à cet âge-là, je ne pouvais pas répondre en français. Donc, je comprenais ce que ma mère me disait, ou bien ce que mes frères et mes sœurs me disaient en français, mais je ne pouvais pas répondre du tout. Mais je pouvais le comprendre. C'était ma mère qui a commencé à me l'apprendre. La plaisanterie, c'est qu'elle n'est pas française elle-même. Elle ne le parle même pas vraiment. Mais elle a décidé de me l'enseigner lorsque j'étais tout petit. Comme je l'ai dit, je l'enseignais à mon fils. Je veux qu'il apprenne le français comme deuxième langue directement dès son enfant. Nous regardons ensemble des livres d'images, et je lui demande où est le papillon, où est le chien, où est la fleur, etc. Et déjà, il peut comprendre à peu près 30 mots de français. Où est la flèche? Où est la flèche? Oui, très bien! Où est l'avion? Où est l'avion? Oui, c'est l'avion, très bien! Oui! Où est la carotte? Où est la carotte? Oh, très bien, c'est la carotte! Où est le chat? Où est le chat? Oui, c'est le chat, très bien! Bon, évidemment, quand je fais cours, je suis censé apprendre le vrai français à mes étudiants. Donc, je dois faire attention, comme maintenant, quand je ne fais pas, je dois faire attention à avoir un certain degré correct, non seulement grammaire correct, mais aussi à l'argot, par exemple. Ou alors, un margot assez limité. Mais c'est évident que dans ma vie privée, je pensais extrêmement à l'argotique, à ne pas dire vulgaire. Oui, je ne connais pas très bien le français en Afrique, sauf que je le connais à travers certains de mes étudiants. C'est différent, c'est tout à fait normal, même si les anciens de colonies, certains ne sont pas francophones. C'est surtout différent par rapport à l'accent et par rapport à le vocabulaire, des expressions, mais je n'ai pas de problème à comprendre. J'ai plus de problèmes à comprendre les Québécois qu'un axe, certains ayant un axe très 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 difficile pour moi. J'ai sans doute plus de problèmes à comprendre les Québécois que les Africains. et parfois les Pelges aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...